Dans cette vidéo, on va voir comment effectuer une vue éclatée dans un multicord de tôlerie. Donc la première chose que je vais vérifier, c'est dans mon onglet liste de pièces soudées, je vais m'assurer que toutes mes pièces de tôlerie sont bien identifiées comme telles. Si on clique ici sur le bouton droit de la souris dans liste de pièces soudées, on peut voir si une mise à jour est nécessaire. Donc on peut cliquer sur mise à jour et les pièces vont se mettre à jour. On pourrait identifier une pièce qui n'est pas en tôlerie lorsqu'on aurait ici dans la liste des images de pièces volumiques, le petit cube qui est ici. Les sous-dossiers de vis, de clé vis, d'axe et de roue sont en réalité des pièces qui ont été importées, donc des pièces volumiques qui ont été insérées directement dans le multicord de tôlerie. Ici on peut les identifier par le petit cube Tetris jaune qui nous permet de comprendre que ce sont des pièces volumiques qui ont été insérées. Donc une fois que la mise à jour ici a été effectuée, que toutes mes pièces de tôlerie sont identifiées comme telles, je vais pouvoir aller dans insertion, vue éclatée et je vais pouvoir commencer à effectuer ma vue explosée. Donc on peut sélectionner des pièces de façon individuelle ou choisir des sous-groupes. Moi ici, je vais débuter avec le sous-groupe qu'on pourrait appeler des roues et de la structure de l'essieu. Donc je vais éclater la totalité de cette section. On voit qu'il y a eu un certain délai pour créer le déplacement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est choisir comme par exemple les roues. Je vais déplacer ma première roue. Je vais déplacer ma deuxième roue. On pourra par la suite régler la distance de façon plus précise. Ensuite, je vais déplacer mon axe d'essieu. Je vais pouvoir ainsi séparer le support. Si il y a un déplacement qui n'est pas satisfaisant, je peux toujours aller sélectionner la composante et changer sa position ou directement sa valeur dans le menu. Donc ici, je vais juste m'assurer de voir la composante en entier. Je vais ensuite m'attaquer au haut de la structure de ma remorque. Donc les trois composantes qui sont ici, je vais les repositionner vers le haut. Et finalement, je vais m'occuper des petits supports qui servent ici pour la porte arrière. Je vais m'assurer aussi de ne pas oublier celui qui est juste ici de l'autre côté. Et finalement, j'ai celui qui est juste en dessous, le dernier petit morceau qui est ici, que je pourrais éclater, disons, dans cette direction. Donc, une fois que la vue éclatée est complétée, je peux aller voir dans mes configurations. J'ai une nouvelle configuration qui s'est créée. C'est vue éclatée. On peut effectuer le rassemblement ou même ici l'éclatement de notre remorque comme on pourrait retrouver dans un assemblage standard qu'on aurait effectué dans la fonction assemblage de SolidWorks.